Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et je suis heureux de vous retrouver ce soir pour un nouvel épisode de la série Penseurs Hétérodoxes. Et pour ce quatorzième épisode, nous avons la chance d'avoir avec nous Jacques Nikonoff. Bonjour Jacques. Oui, bonjour. Quel plaisir. Donc, je vais te présenter, je vais essayer assez rapidement, mais je ne vais pas pouvoir présenter tout ton parcours parce que ton parcours est vraiment atypique. Tu as habité pendant plus de 20 ans à la cité des 4000 à la Courneuve en Seine-Saint-Denis. Tu étais au début de ta carrière ouvrier chez Norton pendant une dizaine d'années. Tu étais aussi militant au Parti communiste français et à la CGT. Tu as été licencié à cause de ton activité syndicale et malgré une grève de la faim, enchaînée à ta machine, malgré les débrayages de différents camarades et différentes initiatives et même d'usines aux alentours. Cela n'a pas suffi pour te permettre de conserver ton emploi. Ce sera donc le chômage pendant un an et l'impossibilité pour toi de retrouver un emploi dans l'industrie compte tenu de ton pédigré, entre guillemets. Et tu en profites pour préparer un examen spécial d'entrer à l'université pour les non-bacheliers que tu passes à l'université Paris 8 et aussi au Conservatoire national des arts et métiers. Tu as été par la suite haut fonctionnaire, économiste, administrateur civil à la Caisse des dépôts. Tu as été aussi attaché financier à New York pendant plusieurs années, professeur associé à l'Institut d'études européennes de l'université Paris 8 et aussi fondateur du mouvement Un Travail pour Chacun, membre fondateur de la fondation Marc Bloch et de l'association Attaque. Tu as également été le porte-parole du mouvement politique d'émancipation populaire, le MPEP, qui m'a permis de te découvrir il y a maintenant une dizaine d'années, puis du parti de la démondialisation qui s'appelait le Pardem, qui est aussi l'auteur d'une dizaine d'ouvrages traitant du travail, du libéralisme, de l'Union européenne ou encore de la mondialisation malheureuse. Je rappelle rapidement que la série Penseurs hétérodoxes du Front médiatique a la volonté de valoriser des regards divergents sur notre monde contemporain. Les intellectuels interviewés s'écartent de la doctrine officielle et du dogme dominant en vigueur. Face à la pensée unique, c'est donc un appel à la liberté de penser. Un grand merci Jacques d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi. Je te laisse te présenter aussi rapidement. Et si tu veux nous partager certains éléments sur ton parcours que je n'ai pas abordé dans… Merci. 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 Merci.